Bonjour à tous, moi c'est Joy, je fais du slam. Retrouvez-moi sur Bee Event TV pour une interview où on va parler de mon spectacle Tram 25. J'observe ma ville, son béton, ses chiens, ses fresques. Les travailleurs ont le ventre plein d'une envie de sieste. De jeunes qui traînent à l'humain joint, je les envie presque. Ça sent bon, bon comme le temps qu'on pourrait suspendre. Bon comme une autoroute qu'on prendrait à contresens. Non, malgré le printemps, je dois rester sage jusqu'à 5h moins le quart. Alors j'attends, je patiente. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Bee Event TV, nous recevons l'artiste et slameuse Joy. Bonjour Joy, comment vas-tu ? Très bien. Peux-tu commencer par te présenter d'abord ? Oui, moi je suis namuroise à la base. J'ai grandi et j'ai étudié à Namur, puis je suis venue à Bruxelles pour faire mon master. Et c'est là que j'ai découvert le slam, notamment avec des artistes comme Gaël Faille. Et donc je me suis un peu enfermée. J'ai découvert qu'il y avait des soirées micro-ouvertes. Moi j'écrivais depuis des années, mais je ne partageais jamais mes textes avec personne. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et donc je suis allée la première fois à un micro ouvert. J'en ai refait deux ou trois. Et tout de suite on m'a proposé de participer au prix Parole Urbaine. Et j'ai gagné, alors que vraiment je venais de commencer le slam genre trois mois avant. Donc ça m'a beaucoup étonnée. C'était à Madagascar, c'est ça ? Non, le prix Parole Urbaine c'était ici en Belgique. C'est un prix Fédération Wallonie-Bruxelles qui récompense le rap, le slam et le spoken word. Et voilà, moi le fait de gagner alors que je venais de commencer, ça m'a vraiment aidée à prendre de la confiance. Et à me dire que j'avais vraiment envie de faire quelque chose là-dedans. Donc après ça a été beaucoup de temps, beaucoup de travail. J'ai d'abord créé un projet, un duo qui s'appelle Asali avec un chanteur et musicien qui s'appelle Yori. Et puis après j'ai décidé de monter mon premier spectacle. Mais là j'ai appelé Pitcho à l'aide avec qui j'avais déjà travaillé avant. Et donc Pitcho est venu faire la mise en scène du spectacle. Il était vraiment le directeur artistique. Et comme la collaboration s'est super bien passée, il a continué à bosser avec moi. Et maintenant je suis produite chez Skinfama, sa boîte de production. Ok, du coup à la base c'est vraiment une passion de l'écriture. Ce n'était pas vraiment la destination du slam. Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment l'écriture. Et puis après j'ai eu envie de partager ce que je faisais, de le communiquer avec un public. Et moi j'adorais écouter de la musique même si je n'en avais jamais fait. Donc j'ai jamais bien écrit de la poésie. J'ai commencé à travailler, essayer de mettre mes textes en musique. J'ai vu que ça passait bien, que ça plaisait bien. Donc voilà, mais à la base vraiment littéraire. Et la scène c'est une découverte. Ok, du coup tu as apprécié la scène, c'est pour ça que tu continues. Oui, ça m'a pris un peu de temps. Au début c'était surtout beaucoup de stress. Et maintenant vraiment avec le travail, les résidences, les répétitions, etc. J'ai vraiment appris à être à l'aise et je peux prendre du plaisir quand je suis sur scène. Je rêve mais je viens de la campagne, la brèche veut dire. Un village sans une boutique, ni boulangerie, ni librairie. Rien ne se passe, rien n'arrive. Juste des vaches, une prairie, une mamie, des minutes qui semblent infinies. J'avais le choix entre trois copines que je n'avais pas choisies. Il y avait aussi le petit Kevin, Thomas, Bilal et Louis. Et tu fais aussi partie du duo Asali donc ? Voilà. Avec Yuri, c'est ça ? Oui, donc ça c'est vraiment les toutes premières fois où j'ai essayé de mettre mes textes en musique. J'ai rencontré Yuri qui est chanteur, musicien et qui m'a beaucoup aidée à entendre la musique, à écouter, à entendre mes tops, plein de choses comme ça. On a fait un EP qui est en téléchargement gratuit sur internet, sur Soundcloud, Asali. Et on a beaucoup tourné pendant deux ans. Donc maintenant, on va mettre ça un peu de côté pour chacun pouvoir se consacrer à ses projets persos parce que Yuri fait aussi des morceaux en solo. Et moi, j'ai le spectacle Tram 25 à défendre. Alors, on va parler de ce spectacle, Tram 25. Tu te produis avec des musiciens, des danseuses aussi, les mi-ballets, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment tu les as rencontrés ? Comment s'est faite la connexion entre vous tous ? Est-ce que l'idée vient de toi aussi, l'idée de ce spectacle ? Oui, en fait, il y avait l'Espace Mag qui a créé un appel à projet pour aider les jeunes artistes à créer leur premier spectacle. Donc, j'ai appelé Piccio qui a été vraiment le directeur artistique et le producteur qui m'a énormément aidé, surtout les aspects techniques, organisation, etc. Donc, le spectacle a été créé avec trois musiciens. Parfois, je joue sans eux, comme ce soir, ils ne sont pas avec moi sur scène parce que Fabrice qui a créé toute la musique du spectacle, il vient de Paris. Donc, il ne sait pas toujours être là. Mais le 24 à Molenbeek, par exemple, là, ils seront présents. Et il y a aussi des danseuses. Donc, il y a Nadine que j'ai rencontrée via Yuri. Enfin, voilà, les choses circulent. Et voilà, moi, j'adorais son style. J'adorais sa manière de danser. Donc, je lui ai demandé d'intervenir pendant le spectacle. Et j'ai trouvé ça super chouette, la collaboration slam avec la danse. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et du coup, il y a les sœurs jumelles Doris et Nathalie Miballé. Je les avais déjà vues plusieurs fois. Et elles aussi, je trouve qu'elles ont vraiment un style unique et particulier. Elles viennent plutôt du milieu hip-hop. Mais après, voilà, je les ai vues sur des trucs de jazz. Et je trouvais ça vraiment génial ce qu'elles faisaient. Donc, voilà, j'ai ma petite équipe de trois danseuses. Elles sont super. Elles m'apportent beaucoup de soutien pendant les répètes, pendant le show et tout. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir mêler le slam avec des choses où on n'a pas forcément l'habitude de le voir. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait la projection. Donc, les photos de la projection, ça, c'est le collectif bruxellois Krasny qui les a faites. Et il y a Baudry de Glim qui fait toute une animation autour de ses photos et autour du spectacle. Donc, voilà, mêler le slam avec de la projection, avec de la danse, avec de la musique. Et toujours aller un peu chercher des choses qu'on n'attendrait pas forcément dans un spectacle de slam. C'est vrai que le slam, c'est une discipline assez méconnue du grand public, en tout cas. Est-ce que tu souffres ça ? En plus, tu es une artiste quand même assez engagée, ce manque d'exposition. Comment tu le vis ? Oui, après, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir quelques médias qui ont fait des articles comme Le Soir, La Libre Belgique. Récemment, même un magazine féminin avec Flair Lebdo. Donc, il y a des gens qui s'intéressent et qui ont envie d'en faire parler. Mais c'est vrai qu'à grande échelle, on n'en parle pas très, très peu. Et le problème, c'est que chaque fois qu'on dit slam, les gens voient Grand Corps Malade. Ou Abdal Malik, c'est les deux références. Voilà, et moi, ce que je fais, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que Grand Corps Malade fait. Et donc, c'est un peu ennuyant quand on dit slam, de savoir que dans la tête des gens, c'est ça qu'ils visualisent. Alors qu'en fait, ça peut être tout autre chose. Mais voilà, je pense que petit à petit, ça va être de plus en plus connu et partagé. Et je le vois, j'ai eu la chance d'aller à Madagascar, justement. Là, on a été retransmis en direct par TV5. C'était pour quel événement ? En fait, c'était le sommet international de la francophonie. Et donc, il y avait François Hollande, il y avait Trudeau. Vous avez fait un spectacle devant des chefs d'État. Il y avait tous les chefs d'État africains aussi. C'était très, très impressionnant. C'est un gros événement, du coup. Et voilà, retransmis en direct sur TV5. On a été interviewés aussi dans le 64 minutes sur TV5. Donc, on voit quand même qu'il y a... Enfin, je ne veux pas noircir le tableau et dire que personne ne s'y intéresse. On n'a pas une grande visibilité, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui connaissent. Et je pense que c'est aussi grâce au travail des ateliers, des scènes ouvertes, où on va vers les jeunes, où on leur fait découvrir la discipline. Et donc, de plus en plus de gens, je pense, en auront entendu parler à l'avenir. Justement, ici, on est au Centre culturel de Scarbeck. Et vous produisez votre spectacle dans le cadre d'un festival. C'est un festival 364L, Zone Insoumise. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Voilà. C'est un festival qui veut vraiment mettre en avant les femmes. Donc, par exemple, toutes les photographies de l'exposition, c'est des femmes qui les ont réalisées. Et 364L, c'était pour dire qu'il ne faut pas attendre la journée de la femme pour célébrer la femme. Et que les 364 autres jours de l'année, on peut aussi célébrer les femmes, mettre des femmes en avant. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup de chance. Ça fait un moment que je travaille avec le Centre culturel. On organise des micros ouverts. Donc, ils connaissaient bien mon travail. Et ils ont eu envie de me programmer ici. OK. Et du coup, pour ceux qui voudraient peut-être te retrouver plus tard, quelles sont tes dates de prévue ? On a une date à Paris, mi-mars. Avec Assali, du coup. Avec Assali, voilà. Avec Tram 25, on rejoue le 24 mars. Et il y a la date de la release fin avril, début mai qui va arriver. Elle n'est pas encore annoncée. Mais voilà, il y a l'album. Donc, c'est mon premier album. Donc, c'est en rapport avec le spectacle, en fait ? Voilà, c'est toutes les chansons du spectacle qui sont enregistrées sur un album. Et il sera en téléchargement à prix libre sur Internet mi- ou fin avril. On attend encore un peu avant d'annoncer la date. C'est toujours un petit peu stressant. Et il y a toujours les imprévus. Donc, voilà. Mais pour moi, à partir du moment où il y a eu l'idée qui a germé, maintenant, voir qu'il y a le spectacle, qu'il y a plein de collaborations, qu'il y a l'album, c'est vraiment un plaisir de voir que les choses avancent. Et l'album, ça serait une version studio ? Oui, c'est ça. Une version. On a repris tous les titres en studio. On les a retravaillés spécifiquement pour le studio. Et puis, voilà, la version live est un peu différente. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.